Au milieu des champs, en plein cœur de la campagne normande, le centre de détention d'Argentan, ouvert dans les années 90. 540 détenus qui restent 3 ans en moyenne. Ici, il n'y a pas de surpopulation, chacun a sa cellule. Ollan nous a ouvert ses portes. Il a tout fait pour rendre l'endroit accueillant. En 2 ans de détention, il a eu le temps de décorer son intérieur. Ollan à la télévision. Ce jour-là, on passe Le Prophète, un film sur l'univers carcéral. Pour louer la télé, il débourse 14 euros par mois. Il s'est aussi offert une console à 100 euros. Le frigo, lui coûte 4,50 euros par mois. Il est plein à craquer car Ollan adore cuisiner. On a du pain, des pâtes, du riz thai. On fait de manger avec des vermicelles, c'est trop bon. On a cette pompe de terre, oignons, tout ça. On met dans le caisse comme ça. En théorie, la prison ne coûte rien aux détenus. C'est l'État qui paye 100 euros par jour et par prisonnier. Mais en réalité, comme Ollan, la plupart dépensent beaucoup pour vivre mieux. En moyenne, 300 euros par mois. Mais comment cet argent est-il vraiment dépensé ? Et comment les détenus le gagnent-ils ? La prison, ça coûte cher. Mais ça peut aussi rapporter. Trois grosses entreprises françaises se disputent un marché de plus de 300 millions d'euros chaque année. Le marché de la détention. À Argentan, nous avons pu filmer les détenus dans leur quotidien. Ici, leur vie est un peu particulière. Pour se rendre à la bibliothèque, en formation ou en promenade, ils disposent d'un pass et circulent librement. Tous les jeudis, Pablo se rend à la cantine. La cantine, c'est une sorte de supérette. Pablo a passé commande il y a une semaine et il vient retirer ses courses. Du thé, du café, de la mayonnaise et même une calculatrice pour ses cours de maths. Tout cela, il ne va pas le payer en liquide, c'est interdit. Pablo possède un compte géré par la prison. Et ce jour-là, il a fait des folies. En fait, j'ai développé 40 euros. Là, en épicerie, il y en a eu pour 13 euros. En frais, il y en a eu pour 11 euros. Et vous aimez bien la brille à chaleur ? Oui, voilà. 40 euros, c'est à peu près ce que vous dépensez. Pablo, lui, a le choix entre 100 produits, surtout de l'alimentaire, sélectionnés par l'administration. Il passe commande dans ce catalogue. Bien entendu, pas d'alcool ni de Siametto, mais des jeux de tarot, des poils en téflon ou du tabac. Pour s'habiller, un autre catalogue avec des tenues de sport. Les tarifs de l'alimentaire sont calqués sur ceux du supermarché le plus proche. Les 200 grammes de chips valent 87 centimes. Et la soupe à la tomate, 74 centimes. Mais pourquoi dépenser autant en nourriture, alors que 3 repas par jour sont offerts par la prison ? Il est 11h30, l'heure du déjeuner. Il est servi par des détonnés. Aujourd'hui, c'est païla. Poulet ou poisson ? Les porçons, les menus, tout a été élaboré par un nutritionniste. A la païla s'ajoutent une tomate, du pain et un gâteau de semoule. Pourtant, ici comme ailleurs, les détenus ne mangent presque rien de ce qu'on appelle la gamelle. A peine un quart de ce qui est préparé est réellement consommé. La gamelle est-elle immangeable ? Jean-Paul est incarcéré depuis 11 mois. Ce jour-là, il est agréablement surpris. Pour lui, le gaspillage est dû à la lassitude. Chaque semaine, c'est les mêmes menus qui reviennent. Tout ce gâchis, il y en a un que ça énerve. C'est monsieur Momi, le chef qui tient absolument à ce qu'on goûte sa païla. Curieux, se joint à nous le nouveau directeur de la prison, Damien Pellene. En prison, les plaisirs sont rares et les repas à un moment sacré. Alors, les détenus préfèrent cuisiner, même si ça leur coûte. Et cet argent vient d'abord de leurs proches. Quelque part en France, à l'entrée d'une autre prison, des dizaines de personnes attendent pour les parloirs, dans ce qu'on appelle l'accueil des familles. Ici, on vient boire un café, se réchauffer, se renseigner. Nous y rencontrons Vanessa. Chez elle, elle accepte de nous raconter sa vie, bouleversée depuis sept mois. Son mari, Dylan, est incarcéré. C'est la première fois. Une histoire de vol de sac. D'abord furieuse contre lui, elle a décidé de l'épauler. Trois fois par semaine, je vais au parloir. Ma vie, c'est la prison. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer. Depuis l'affaire, cette maman a quitté son poste de serveuse. Elle vit avec le chômage et des aides sociales. 1100 euros par mois. 300 sont versés à Dylan. Il y a 100. Des sommes envoyées par mandat ou virement sur ces 300 euros mensuels, 20 sont retenues pour indemniser la victime du délit de son mari. La prison, ça coûte super cher, oui. Au niveau de l'avocat, au niveau des trajets, au niveau, oui, de tout. Vanessa sait que Dylan n'a qu'un choix limité de produits derrière les barreaux. Alors, pour qu'ils vivent mieux, elle fait entrer illégalement de la nourriture par les parloirs. Un outil de travail que j'achète souvent. D'autres diront qu'ils ne crèveront pas la faim, mais moi, je me mets quand même à leur place. Donc voilà, on appelle ça, nous, des pacots. Puis après ça, on y cache sur nous. Soit ici, ou soit j'y mets dans ma poitrine. Et tout le frigo y passe. Il m'arrive assez souvent de lui ramener de la viande. J'ai mon boucher qui a la machine sous vide. Ça permet, en fait, de bien aplatir le produit et puis de bien le conserver surtout. Vanessa peut compter sur l'aide de Gisèle, la maman de Dylan. Elle aussi s'est mise aux livraisons interdites. Et elles vont de plus en plus loin. J'ai ramené ça. C'est de l'aloe vera, c'est pour la peau. Et en fait, j'ai ramassé le gel qui est à l'intérieur. Et en fait, c'est bon pour les brûlures. On peut faire des infusions. Vous l'avez ramené comment ? On l'a coupé, comme ça. Après, je l'ai recoupé en deux. J'ai coupé tous ces petits pics-là. J'ai se le fané et puis j'ai caché. Si elle se faisait prendre, Vanessa et Gisèle pourraient être interdites de parloir, voire poursuivies. Vous ne vous faites jamais fouiller ? Non, nous, on ne s'est pas fouillé. On passe juste au détecteur. On ne se fait pas fouiller. Et lui, il ne se fait pas fouiller ? Depuis qu'il a été incarcéré, il s'est fait choper une fois. On ne m'a pas supprimé les parloirs, mais il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de choses illicites. L'illicite, Emma, elle, connaît bien. Durant deux ans, cette jeune vendeuse a risqué gros pour son petit ami. Avec ses modestes revenus, elle ne pouvait pas lui envoyer de mandat. Alors, il lui a soufflé une solution. Des amis allaient lui apporter de petits paquets qu'elle devait lui livrer. Moi, personnellement, je lui ai emmené du cannabis. En promenade, il allait, il donnait du shit à un collègue à lui, qui lui donnait un retour de l'argent. Ensuite, au prochain parloir, il me sortait les sous que je lui ai envoyés par mandat pour qu'il puisse cantiner. En clair, Emma blanchissait le cash issu du trafic en reversant les sommes sur le compte de son amoureux en prison. Un plan parfait, sauf qu'une fois dehors, il a fallu rembourser le cannabis à ses chers amis. Et donc, du coup, après, en sortant, il doit rendre l'argent. Donc, il a une dette ? Bien sûr. Au total, 1500 euros. Plus difficile dans ces conditions de retrouver une vie honnête. Pourtant, il y a bel et bien un moyen légal de gagner sa vie en prison. Comme dehors, c'est en travaillant. Le premier employeur, c'est la prison elle-même. Les détenus sont embauchés pour faire fonctionner cette ville dans la ville. Ici, on traite des déchets. Là, c'est une vitre qu'il faut changer. Là encore, on va nettoyer les sols. À Argentan, ils sont 60 à faire tourner la prison. Une blanchisserie lave même gratuitement les vêtements des détenus. Tatoueur dehors, Johnny plie les vêtements dedans. 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Et il est bien content d'être là. 148 euros, le salaire est mince. À peine 20% du SMIC. C'est ce qui est prévu par la loi. Le tout sans contrat de travail et en pouvant être remercié du jour au lendemain. Alors, les prisonniers préfèrent travailler pour les entreprises privées. Toujours sans contrat de travail. Mais deux fois mieux payé. 3,50 euros net de l'heure. À Argentan, nous sommes autorisés à ne faire que quelques images de cet atelier. Sous le contrôle du directeur. 130 détenus travaillent ici tous les jours. Ils glissent des prospectus dans des enveloppes ou trient des câbles. Mais pas question de dévoiler le nom de leurs employeurs. Faire produire en prison, c'est tabou. Les entreprises ne veulent pas dire qu'elles font être arrêtées des détenus ou elles ne le savent pas ? Ça, ça appartient à la communication des entreprises. Il me semble qu'il y a une partie, et je crois que le grand public, s'il apprenait peut-être que certaines productions étaient faites en détention, serait peut-être intolérant ou aurait un avis un peu négatif. Des grandes marques. On sait qu'il y a des grandes marques de... Après, les grandes marques, les grandes marques sont traitées. Les sous-traitants ressous-traitent. Et du coup, au final, la grande marque ne sait pas forcément non plus où sont fabriqués ces produits. Vous aussi, sans le savoir, dans votre supermarché, vous achetez des articles passés par la case prison. Derrière les murs, du sel est mis en sachet. Des classeurs sont fabriqués. Et la coque de votre cher téléphone empaquetée. Ces tâches devraient être rémunérées 45% du SMIC. Mais certaines entreprises payent beaucoup moins. Voici une fiche de paix d'un détenu du nord de la France. Pour 60 heures de travail, ce manutentionnaire touche 63,41 euros. A peine plus d'un euro de l'heure. Plus surprenant encore, la prison est devenue un terrain de chasse pour les entreprises. A Argentan, la numéro 2, c'est elle, Alexandra Baudron. Aleta, il faudra absolument que tu vois Jean-François Henry avant qu'il s'en aille parce qu'il est en compte. Elle n'est pas fonctionnaire, mais cadre d'une grande entreprise qui co-gère la prison. Il y a donc d'un côté le public, avec le directeur qui dirige la surveillance, et de l'autre le privé, avec Mme Baudron, qui s'occupe de tout le reste. Et ce n'est pas une mince affaire. Elle dirige la restauration, le cantinage, l'entretien, l'accueil des familles, le transport des détenus et leur travail. En France, une prison sur trois est co-gérée. Un joli marché de 314 millions d'euros cette année, que se partagent trois mastodontes, Sodexo, Jepsa, une filiale d'Engie, et Idex. Alexandra Baudron travaille pour Jepsa. Chaque année, selon nos informations, elle recevrait un budget de 8 millions d'euros de l'Etat pour gérer Argentan. Mais elle n'en fait pas ce qu'elle veut, même en cuisine. En termes de qualité, le cahier des charges de l'administration pénitentiaire est bien cadré, bien borné. Nos marges de manœuvre, nous, on en a très peu. Quantité de viande, de produits frais, apports caloriques, tout est détaillé dans le contrat passé avec l'Etat, comme l'obligation d'offrir tous les mois à chaque détenu ce kit. Le kit entretien de la cellule. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux éponges, des papiers toilettes, un détergent multi-usage, une crème à récurrer. Un kit gratuit, mais un peu chiche pour certains détenus. Alexandra Baudron se fait même alpaguer par l'un d'entre eux, persuadé qu'on donne trop peu aux prisonniers pour les pousser à cantiner. De l'avis général, la cogestion se passe plutôt bien à Argentan. Pour le directeur, la raison est simple. Son établissement est sûr d'avoir des financements stables. L'Etat s'y est engagé par contrat auprès de Jepsa sur 7 ans. En revanche, quand il dirigeait une prison 100% publique, c'était une autre histoire. On fait notre budget en fin d'année dans une prison et on dit, moi, il me faut 1,2 million, 1,3 million, j'ai telle opération à faire, machin. Sauf qu'au final, quand Bercy dit, il n'y a pas d'argent pour vous pour faire cette opération, on ne la fait pas. Donc, il ne faut pas avoir une opposition gestion publique, gestion déléguée. Il faut se demander pourquoi les établissements en gestion publique n'ont pas les mêmes lignes d'investissement ou les mêmes budgets que ce qui est donné aux opérateurs privés. Et ça, c'est une grande question. En 2018, le budget de l'administration pénitentiaire s'élève à 3,5 milliards d'euros. Et depuis 10 ans, tous les nouveaux établissements qui ouvrent sont en co-gestion.